Salut, c'est Deville et j'ai fait la prod de Reda l'Egyptien de la crime. Ça s'est passé par Insta tout simplement, il est venu me contacter direct par message en me demandant si j'avais des prods un peu du style Galerie de Zillac, il aimait bien cet univers. Et on a commencé par P38 Special que j'ai fait sur mesure, il a kiffé, tout s'est bien passé, je pense que c'était à peu près ce qu'il voulait, cette ambiance un peu Zumba Drill. Et de là par la suite, on a envoyé un pack avec plusieurs prods et de là, il m'a rappelé dans la foulée et il a pris Reda, la prod de Reda et je pense qu'il a eu un gros coup de cœur sur celle-là, c'est d'ailleurs cette prod qui lui a donné l'idée de faire la trilogie du coup. J'avais trouvé une boucle de base qui m'a inspiré sur Splice et après j'ai tout un tas de samples que je cumule à côté dans ma bibliothèque et à chaque fois j'en essaye plein sur des boucles ou sur des compos. Et tout est venu comme ça, au feeling, ça s'est fait dans le tas, j'avais pas une idée forcément en tête, j'ai suivi mon feeling. On reste quand même sur un type de prod que je fais assez souvent, c'est-à-dire j'ai utilisé des violons, des boucles assez sombres, des rythmiques parfois assez lentes aussi, j'aime bien. Et on n'est pas sur un truc où j'ai osé un nouveau style, non, je suis resté vraiment dans ce que je savais faire et ce qui me réussit le plus. Pour commencer cette prod du coup, c'est une boucle de Splice, j'ai été inspiré d'une boucle de Splice que j'ai prise. Une boucle avec un espèce de didgeridoo derrière, je l'ai trouvé assez original, elle m'a bien plu. Après j'ai appliqué des effets, donc un equalizer, une reverb, un grosse beat, un halftime et du délai. Et je l'ai pitché à moins de 200 et là du coup ça nous a donné ça. Et après en fait ce que j'ai fait, c'est que ce même sample, je l'ai dupliqué, ici là, et je l'ai mis sur une octave au-dessus. Donc on a le grave et l'aigu. Ça lui donne un peu plus d'ampleur, ça c'est pour les passages couplés. Quand j'ai la boucle, je vais commencer par le beat en général en premier. Je vais d'abord essayer de trouver une bonne sonorité de kick. Là on a pris celui-là qui me plaisait assez bien, qui est assez gras. Ensuite je viens placer mon clap. Là il est un peu fade, donc je pense qu'il faut lui rajouter un petit truc dessus. Là j'ai dû rajouter normalement une percu avec. Ensuite je suis passé à d'autres éléments de percu, une snare de contre-temps, je sais pas si on la capte. Et là on a à peu près l'élément complet, tout ce que j'ai joué sur machine du moins. Ensuite de là, je suis venu placer d'autres éléments de percussion. Comme Charlie, avec un léger délai dessus. Quand j'ai mes drums, le truc qui vient le plus souvent après, c'est les basses. Je suis allé chercher une 808 dans toutes mes banques de 808. J'en ai trouvé une qui me plaisait bien. Un petit léger glide. On est sur une ligne de 808 assez droite qui reste vachement sur la même note. Il y a très peu de variantes à part la fin. Et à partir de ce moment, j'ai rajouté ces fameux violons qui viennent de ma banque de samples où je vais chercher les samples un peu à droite à gauche. Bien sûr, j'ai mis des effets dessus. Donc là, sur ce violon, j'y ai mis une reverb et un equaliser comme d'hab. Toujours un equaliser à peu près sur tous mes éléments. Là, ils sont sur une octave au-dessus. Et en plus de ça, on a un petit one-shot de sitar. Ce petit effet de sitar que je place de temps en temps aussi, qui apporte une note en plus au moment où les violons sont en aigu. Soit je mets un piano grave, soit je vais mettre un hit brass ou une cloche. Ça, c'est un truc que je mets souvent aussi. C'est un peu le truc qui fait ma patte. Et là, on a cette cloche. Et là, on a le pont. Alors oui, il y a ce petit effet aussi que j'aime bien mettre entre les transitions, soit avant un refrain, soit avant le premier couplet ou soit avant le pont. Un peu comme des risers, c'est des effets qui font bien le taf. Ça amène un bon petit côté, une voiture qui passe sur le périph. Et là, je fais rentrer une petite flûte avant le refrain. Parce que dans le refrain, on a une flûte assez aiguë. Donc là, j'en fais rentrer une sur une octave assez basse quand même. Et là, après, le refrain avec la flûte aiguë. J'ai rajouté, mais alors vraiment, c'est un petit truc, c'est tout léger, on l'entend à peine. J'ai rajouté une espèce de petit synthé prisme, un synthé de native instrument qui joue deux petites notes qui reviennent. C'est vraiment léger, on les entend à peine. Mais bon, moi, j'ai tenu à les placer quand même. Elles suivent un peu le violon en fait. Bon, maintenant que je l'ai dit, du coup, on les entend, tu vois. Bon, ben voilà. Maintenant, on a tous les éléments de la prod de Reda l'Égyptien. Et je vous propose de l'écouter en entier. Bon, c'est parti pour l'écouter. Tout le monde. Pas de tout. Tous les arbres sont très issus. En肉. Alors, je suis terrifié. Desampagne, Jésus Gouert. Et oui, je vous demande. C'est très bien moi. Donc, vous avez déjà sake un человек. Jésus Gouert. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501